Avignon, terre d'abondance et de culture, avec en son cœur la cité des papes, mythique, témoin du gigantisme de l'œuvre papale. Et pourtant, c'est en seulement 70 ans que la ville et ses alentours se sont métamorphosées. Car c'est toute la chrétienté qui se déplace ici, au début du XIVe siècle. L'arrivée de la cour pontificale et son installation très progressive va faire exploser la ville de ses remparts primitifs et va faire exploser la population, puisqu'on estime à peu près à 30 000 personnes à l'époque du pontificat de Clément VI. C'est Rome qui s'installe à Avignon. En 70 ans d'exil, 7 papes se succèdent sur ce petit bout de Provence, notamment les papes Clément V et Jean XXII. Il dote la ville et ses alentours de palais magnifiques, où s'installe une population cosmopolite venue de toute l'Europe. L'expansion économique de la région est sans précédent. La puissance papale rayonne même jusqu'à Châteauneuf du pape, la bien nommée. Au XIVe siècle, la papauté s'exile à Avignon pour fuir une guerre civile qui ravage l'Italie. Si le pape Clément V décide de s'y installer, ce n'est pas par hasard. La ville appartient à un vassal du pape. Elle est située tout près d'une terre propriété de l'église que l'on appelle le Comtat Venessin. Enfin, elle est bordée par le Rhône, traversée par le pont Saint-Bénezet, le fameux pont d'Avignon, aujourd'hui ébouli, le dernier pont avant la mer Méditerranée. Pourquoi est-ce qu'un pont est-ce si important aux yeux du pape, par exemple ? Eh bien, parce que ça permet toutes sortes d'échanges, qu'il s'agisse d'échanges commerciaux, d'échanges diplomatiques. Et il faut se souvenir que le pont enjambe les deux bras du Rhône, l'île sur laquelle nous nous trouvons, pour aller jusque de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire sur les terres du roi de France, à Villeneuve-les-Avignons. Dans Avignon, les papes successifs vont construire de nombreux édifices. Les cardinaux qui accompagnent le pape, et qui sont au nombre d'une vingtaine, vont aussi bâtir des palais, de petits palais, des livrets cardinalistes, qui vont transformer la physionomie de la cité. Pour abriter leurs activités politiques et religieuses, les papes se font ériger un écrin fortifié. Le palais des papes est un chantier à part. Véritable joyau de l'art gothique, il est construit en à peine vingt ans, sous les pontificats de Benoît XII et Clément VI. Le pape considère qu'effectivement, il a besoin dans ce contexte très troublé, d'un lieu de résidence fixe à partir duquel administrer l'ensemble de la chrétienté. Et donc effectivement, dans un contexte où en plus, il cherche à valoriser et à mettre en avant un pouvoir politique de premier plan, qui effacerait d'ailleurs le pouvoir politique détenu par les grands princes de l'Occident chrétien, il a besoin d'un lieu de résidence qui l'exprime et d'une architecture qui fasse la promotion de ce pouvoir et de cette doctrine. Et donc le palais des papes, effectivement, dans son gigantisme, dans son architecture fortifiée, est là pour exprimer au plus haut point cette ambition. Derrière ces murs immenses, la plus belle et la plus forte maison du monde, selon le poète chroniqueur de l'époque Jean Froissart. Le pape y mène une vie de monarque, dans un cadre luxueux et surdimensionné. C'est dans le Grand Tinelle, sa salle à manger longue de 50 mètres, qu'il organise les banquets. C'est une salle où le pape déploie tout le faste de la cour pontificale. Et c'est ici qu'il fait vraiment acte de représentation, avec un raffinement des plus total. Le pape est installé en face de moi, là-bas, contre le mur, sur une cathèdre qui est mise en avant en étant positionnée sur une estrade, donc qui domine véritablement l'Assemblée. Là, en général, à côté de lui, l'invité de marque, qui, en général, est placé plus bas pour montrer la véritable prééminence de pouvoir détenu par le pape. Dans son palais, le pape gouverne. Plus qu'un guide spirituel, il est un homme politique de premier plan. Il y a notamment une activité liée à la fiscalité qui est extrêmement importante à Avignon, de par ce phénomène de centralisation administrative. Donc, effectivement, il y a une très grande activité. La cour pontificale sous le pontifical de Clément VI est composée d'environ 600 personnes dans différents domaines de l'activité administrative. Il y a une activité qui est assez frénétique. Avignon devient la nouvelle Rome, Roma Nova, où tout ce que l'Occident compte de poètes, de savants et d'artistes se presse. Clément VI est élu en 1342. Il fait ériger la tour de la garde-robe. Et à ce niveau-là, il fait ajouter un cabinet de travail, un studium, un lieu d'études. On est vraiment dans la vie privée et intime du pape. Et il va l'agrémenter de ce décor qui est absolument exceptionnel pour l'époque, en 1343, et qui va, sur un panorama complet, sur tous les murs, développer toute une série de scènes de chasse, derrière lesquelles, en fait, il faut voir une représentation très détaillée et très réaliste de la nature. La présence des papes à Avignon n'a pas seulement contribué à l'essor culturel de la région. Le Comtat, c'est un territoire qui, effectivement, va fournir énormément de matières premières, de vivres, pour alimenter. Ici, cette ville qui est en totale transformation, il y a une sorte de grenier à blé derrière nous, qui est extrêmement important et qui a permis, justement, la subsistance de la cour pontificale à Avignon. Les marchands et commerçants affluent de l'Europe tout entière. La communauté juive, déjà présente à Carpentras depuis le IXe siècle, augmente elle aussi. Elle approvisionne la cour papale en chevaux, en draps, en parfums. Elle se réunit dans la synagogue, la plus ancienne de France, construite à partir de 1367. Son décor baroque date, lui, du XVIIIe. Il y a une particularité, c'est que les Juifs représentent pour le pape le peuple témoin. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont connu Jésus, puisque Jésus était juif. Et de ce fait, ils doivent toujours être traités en dessous des catholiques, puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Mais de notre côté, il faut quand même garder presque, je dirais, le mot est exagéré, mais un petit échantillon pour prouver que Jésus a véritablement vécu. À son arrivée à Avignon, le pape Clément V tente de garder de bons contacts avec les Juifs. Son successeur, Jean XXII, lui, suivra les décisions du roi de France et les chassera temporairement en 1322. On les appellera bien plus tard les Juifs du pape. Le terme est un petit peu faussé aussi. On a l'impression qu'ils sont acceptés, qu'ils sont protégés. On est loin de là, on est même loin d'une tolérance parfois. Sachez qu'on va leur imposer un signe de distinction très rapidement. Donc à compter du XIVe siècle, ce sera d'abord une rouelle, un petit morceau de tissu jaune sur le vêtement que l'on va trop facilement cacher en hiver, un manteau, etc. Donc rapidement, les messieurs devront porter un chapeau de couleur jaune qu'on appelle donc peythoune en Provençal et on va leur imposer par la suite de vivre dans un quartier précis, fermé. Tout le monde connaît le terme de ghetto, mais celui-ci c'est Venise, on est au XVIe siècle. Chez nous, ce n'est pas glorieux, mais ça démarre plus tôt. Le terme, ce sera la carrière, parce que la carrière en Provençal, c'est la rue. Donc une rue deviendra leur unique lieu de vie.